Mais d'abord, parlons d'un phénomène dont on parle peu, mais qui depuis le confinement est en hausse inquiétante, le syndrome de Diogène. Un trouble du comportement qui se caractérise par l'accumulation d'objets inutiles, voire de détritus au sein même du foyer. Un trouble qui n'est pas rare, 2 à 6% de la population serait concernée. Illustration en Moselle, c'est avec Valentin Piovesin et Yves Greidel. Le 1er septembre, jour de l'expulsion, le maire du village était présent. Aujourd'hui encore, il a du mal à comprendre. Il ne faut pas s'imaginer une vie avec des enfants, avec des couchages dans cet immondice, avec des animaux, puisqu'il y avait aussi des chiens. Donc c'est vraiment une situation impensable. Dans cette maison de 140 mètres carrés, des déchets en tout genre, parmi lesquels des excréments qui jonchent le sol. Ici vivait une famille de 2 parents et de 3 enfants. Le propriétaire ne peut que constater les dégâts. Oh mon de Dieu ! Le lit de la personne. Oh le merdier qui est là ! Difficile de circuler dans cette maison entièrement refaite il y a 3 ans. La cuisine équipée est méconnaissable. Le propriétaire évoque une double peine. En plus des 28 000 euros de loyers non payés et des démarches juridiques, il faut désormais procéder au grand nettoyage. Là les premiers devis d'évacuation c'est entre 8 et 12 000 euros. On nous parle de 6 à 8 bennes d'évacuation de déchets, avec une équipe de 6 personnes pendant 10 jours pour la maison. Ce phénomène d'accumulation porte un nom, le syndrome de Diogène. Plusieurs profils peuvent être touchés. Ce qu'on appelle le syndrome de Diogène, ça concerne plutôt des personnes qui ont eu quand même des accidents de la vie. Un syndrome qui s'est étendu pendant la crise sanitaire. Le confinement a entraîné quand même beaucoup d'états dépressifs, beaucoup d'isolement. Ce qui déclenche souvent cette réclusion avec accumulation, c'est l'isolement. Et les gens qui finalement vivent de plus en plus avec ces objets. En France, on estime entre 2 et 6% la population concernée par ce trouble du comportement.